Salutations Tedona, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve dans cette petite lecture du chef pour parler du tome 5 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba aux éditions Panini Manga qui sort incessamment sous peu. Alors oui, on reparle un peu de Demon Slayer parce que Demon Slayer c'était stylé et ce tome 5 est particulièrement stylé parce que c'est de ce tome 5 qu'est issu la fameuse scène de l'épisode 19 de la saison 1 de Demon Slayer en animation qui a tout défoncé et qui a rendu un peu, c'est un peu la scène culte, la scène marquante de cette première saison de Kimetsu no Yaiba qui a clairement contribué à son succès, donc on va en parler un petit peu, ouais ! Evidemment si tu ne connais pas encore Demon Slayer, je t'invite à aller voir le menu manga qui sera sans doute par ici que j'ai déjà fait sur le sujet où je t'explique les tenants, les aboutissants, le côté un petit peu... Voilà, je t'en parle de manière un peu plus artistique, un peu plus approfondie, hein, encore une masterclass parce que je suis un génie donc il faut le savoir, donc il faut que t'ailles voir ce menu manga, ouais ! Alors ce qui est intéressant avec ce tome, et bien déjà évidemment c'est cette scène clé de l'épisode 19 qui voit en manga, tu vois un peu l'origine du bordel, de pourquoi ça a été fait comme ça et là c'est quand tu constates la version manga et que tu la compares à la version animée c'est là que tu comprends que la version animée est de qualité car elle a sublimé cette scène dans l'anime alors évidemment il y a la musique, il y a l'animation, mais il y a la mise en scène, il y a les seiyuu qui rendent cette scène absolument épique, mais elle est aussi très très épique dans le manga donc rien que pour ça, déjà tu vois un peu la qualité de l'animé et tu vois la qualité du manga tu vois le délire, tu vois comment c'est stylé, bon rien que pour ça déjà faut lire ça, déjà faut le voir, ouais ! Ensuite, ce tome 5, c'est aussi l'occasion pour moi de revenir, bah justement sur cette scène là sur un détail qui m'avait un petit peu, un peu dérangé, que j'avais trouvé un petit peu facile je parle bien évidemment, là spoiler, du fameux flashback inopiné de Tanjiro au moment où il va le faire découper par les fils de la 12ème lune démoniaque, si je dis pas de petite, ou 11ème et là un flashback, et là il se rappelle, ah bah oui mon père m'avait appris la danse du feu en fait du coup hop, je ressors la danse du feu, et je combine ça au pouvoir sanguinaire de Nezuko qui consiste à enflammer son sang, et boum, ça me fait un coup de sabre atomique qui me permet de décapiter le méchant alors j'avais trouvé ça un peu facile, un peu sorti de nulle part à l'époque alors certes, ça a été amorcé par le fait que même Inosuke a un petit flashback quand il est sur le point de se faire broyer la colonne par le mec avec une tête de tarantule et Tanjiro explique, ah oui ça y est, je comprends enfin pourquoi les gens au bord de la mort revoient leur vie c'est parce que leur cerveau cherche un moyen d'à tout prix trouver une solution dans leurs souvenirs pour échapper à la mort oui ok c'est justifié, oui ok ça a été introduit un peu avant ce concept de flashback des Houssex Machina mais il n'empêche que ça a beau être expliqué, ça a beau être détaillé, ça a beau être finalement crédible et cohérent je trouve ça, et là c'est totalement personnel, je trouve ça un petit peu facile voilà le coup de, ah en fait depuis que je suis tout petit je connais une technique trop mortelle mais bizarrement, bizarrement, alors que j'ai déjà affronté des démons balaises avant j'ai jamais pensé à l'affaire en fait voilà ça c'est un peu bizarre quand même je me dis le gars il va, je veux dire le gars il va s'entraîner à manipuler le souffle de machin mais en fait il connaissait déjà la danse du feu avant en fait donc à aucun moment de son entraînement il se dit hé mais ça me rappelle un truc que mon daron il m'a appris tu vois, c'est un petit peu bizarre c'est un petit peu bizarre mais après c'est moi qui chipote c'est moi qui chipote après au delà de mon petit côté chipotage quand tu regardes la scène tu lis le truc bon ça marche, force est de constater que ça marche mais quand même voilà, donc ce tome est plutôt stylé pas mal de révélations pas mal de suspense de combat et puis surtout tu vois vraiment je vais insister là dessus mais tu vois vraiment le matériau d'origine et après tu regardes l'animé et tu compares les deux et tu te dis putain les deux s'emboîtent tellement bien il y a eu un travail d'adaptation absolument génial dessus donc voilà donc bref, un tome d'ores et déjà culte en plus c'est le début des piliers qui commencent à se pointer dans le game c'est méga stylé les dessins sont chouettes la mise en scène est stylée c'est Demon Slayer donc il faut lire le manga parce que franchement c'est un manga qui mérite d'être lu en plus je te rappelle que quand même cette année c'est le manga qui a réussi à vendre plus que One Piece je veux dire c'est un événement en soi donc tu peux pas passer à côté il faut quand même que tu l'aies lu bon même s'il a dépassé One Piece momentanément parce que One Piece ça reste le boss du game faut quand même pas déconner mais voilà Demon Slayer c'est stylé donc tu lis ce tome 5 chez Panini Comics les liens dans la description comme d'habitude et je te dis à bientôt et que la passion te guide parce que faut pas oublier que la passion elle est infinie ouais hé oh tu vas pas te barrer comme ça hein tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu hein puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais 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 Sous-titrage ST' 501